Dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est une onde mécanique et comment calculer différentes grandeurs caractéristiques qui permettent de décrire ces ondes. Alors une onde mécanique progressive est donc la propagation d'une perturbation mécanique d'un milieu dans l'espace au cours du temps. Bon dit comme ça c'est pas très clair, pour dire les choses plus simplement il s'agit d'une vibration qui se déplace dans la matière avec propagation d'énergie mais sans déplacement de matière. Deux exemples simples d'ondes mécaniques sont le son et les vagues mais ces ondes ont une différence majeure. Les vagues sont des ondes transversales c'est à dire que la vibration est perpendiculaire à la direction de propagation. On voit ici que la vibration est verticale mais la propagation horizontale. Le son est une onde longitudinale c'est à dire que la vibration est dans la direction de propagation. On voit ici que la vibration est horizontale tout comme la propagation. Nous allons maintenant définir deux grandeurs importantes pour caractériser les ondes mécaniques. La célérité et le retard. La célérité est simplement la vitesse de propagation de l'onde. Mais vitesse ça ne devait pas faire assez classe, célérité c'est plus stylé. Donc voilà, la vitesse de propagation d'une onde c'est la célérité. Ensuite le retard qui est simplement le temps pour que l'onde parcourt la distance entre deux points a et b. En fait quand l'onde est en a, elle arrive en b avec un certain retard, avec une durée, c'est pour ça que ça s'appelle retard. Donc le retard ici est facile à calculer, c'est t2 moins t1. Et on peut calculer la célérité en faisant d, la distance entre a et b, divisé par le retard t2 moins t1. En fait c'est une vitesse la célérité, donc c'est une distance divisé par un temps tout simplement. Si par exemple d vaut 50 mètres, t1 10 secondes et t2 20 secondes, eh bien la célérité c'est égal 50 divisé par 20 moins 10 ça fait 5 mètres par seconde. Alors l'amplitude c'est l'écart entre la valeur maximum due à la perturbation et sa valeur sans perturbation. Alors pour une vague c'est pas très compliqué, on voit que l'onde du haut a une plus grande amplitude que l'onde du bas, elle monte plus haut, donc ça pas de problème. Par contre dans le cas du son c'est la pression de l'air, c'est un petit peu plus difficile à imaginer mais c'est la pression de l'air, est-ce que la pression sera plus ou moins forte, c'est ça qui va générer une amplitude plus ou moins forte pour le son. Parce que ça sera une déformation plus ou moins grande du tympan par la suite. Une onde périodique est une onde qui se répète régulièrement. Une onde périodique est une onde qui se répète régulièrement. Enfin, vous avez compris le principe quoi. On peut alors définir la fréquence f qui est le nombre de répétitions par seconde. La fréquence se mesure en hertz, h, z. Si par exemple cette onde met une seconde pour parcourir l'écran, la vague bleue là elle met une seconde pour aller de gauche à droite, on repère qu'il y a trois vibrations durant ce temps. En une seconde on repère trois vibrations. Ça veut donc dire que la fréquence c'est 3 hertz. Étant donné qu'il y a trois répétitions en une seconde, la fréquence c'est 3 hertz. On peut également définir la période T qui est le temps au bout duquel l'onde se répète. C'est un temps, il se mesure en secondes. Ici la période T vaut 0,33 seconde. Étant donné que c'est un tiers de seconde, 1 divisé par 3 ça fait 0,33 seconde. Bien. La fréquence vaut 3 hertz et la période vaut 0,33 seconde. Si on multiplie l'un par l'autre, T fois F égale 3 fois 0,33 ça fait 1. Là vous vous dites peut-être pourquoi ils s'amusent à multiplier des chiffres comme ça. Oui, j'aime bien multiplier des trucs. C'est ma passion. Ne me jugez pas. Plus sérieusement, vous vous dites plutôt pourquoi ça vaut 1. Bah en fait parce que la fréquence c'est le nombre de répétitions en une seconde. Et T c'est la durée d'une répétition. Donc quand on multiplie le nombre de répétitions par la durée d'une répétition, on tombe sur une seconde. Si on avait choisi la fréquence comme étant le nombre de répétitions en 10 secondes, et ben T fois F ça aurait valu 10 comme 10 secondes, tout simplement. Et du coup comme F fois T égale 1, on peut aussi dire que la période vaut 1 divisé par la fréquence et que la fréquence vaut 1 divisé par la période. En fait la période et la fréquence sont inverses l'un de l'autre. On peut également définir la longueur d'onde. Il s'agit de la distance parcourue par l'onde pendant une période. On l'appelle lambda, c'est le L grec. Les scientifiques aiment bien les lettres grecques, je ne sais pas pourquoi, ne les jugez pas. Lambda est une distance, elle se mesure donc en mètres. Centimètres, nanomètres, en tout cas un multiple de mètres. Là vous vous dites peut-être qu'il n'y aurait pas un lien entre la longueur d'onde, la période et la célérité, étant donné que c'est trois grandeurs qui permettent de décrire le déplacement de l'onde. Bah oui vous avez raison, il y a un lien et on va voir lequel. Considérons cette onde sinusoïdale. Alors une onde sinusoïdale c'est pas vaguement une vague, c'est une vague parfaite. C c'est la célérité, c'est la distance parcourue en une seconde. On voit qu'à l'écran entre le début et la fin on a une seconde, donc la distance parcourue c'est également C. Lambda c'est la distance parcourue pendant une période, donc c'est l'écart entre deux vagues. Donc c'est représenté par la double flèche violette. La fréquence F c'est le nombre de répétitions par seconde. Donc à chaque fois qu'il y a une répétition on a mis des petits traits en pointillés orange. Bien. Et si on multiplie lambda par F ? Oui j'aime bien multiplier des trucs. C'est ma passion. Ne me jugez pas. Lambda c'est la distance parcourue pendant une période et F c'est le nombre de périodes par seconde. Du coup quand on multiplie l'un par l'autre et bah on va tomber sur la distance parcourue pendant une seconde. Et la distance parcourue pendant une seconde et bah c'est la célérité. C. Donc C égale lambda fois F. Très bien. Ça fait une première formule. Or on sait que F c'est 1 sur T. Si on remplace ça nous fait C égale lambda divisé par T. Deuxième formule. Et si on passe le T de l'autre côté ça nous fait lambda égale C fois T. Avec ces trois formules on va pouvoir décrire un maximum de choses pour les ondes mécaniques. Donc voilà les trois formules à retenir. T égale 1 sur F. F égale 1 sur T. Et lambda égale C fois T. Avec tout ça on va réussir à s'en sortir. Nous allons maintenant voir comment déterminer la longueur d'onde ou la période d'une onde mécanique progressive périodique. Alors pour calculer lambda il faut mesurer l'écart entre deux maximum par exemple. Ou l'écart entre deux minimums. Ou l'écart entre deux points valant 0. séparé d'abord par une zone négative puis par une zone positive. Ou entre deux points valant 0 séparé d'abord par une zone positive puis par une zone négative. Bien. On voit que toutes ces double flèches ont bien la même longueur. C'est parfait. Pour calculer la période il faut faire exactement la même chose. Alors là vous allez me dire c'est quoi la différence ? La différence c'est l'unité. La seule différence c'est l'unité. On voit que pour la longueur d'onde en abscisse on a la distance en mètres. Et pour la période et bien en abscisse on a le temps en seconde. C'est la seule différence. Donc maintenant on va essayer de mesurer lambda pour cet exemple là. Pour ça il nous faut des repères. Si on imagine que l'onde a parcouru 8 mètres entre le début et la fin ici. Pour mesurer la longueur d'onde il va simplement nous falloir une règle graduée. On mesure la distance entre le début et la fin. Ici on trouve 19 centimètres. Ensuite on fait un tableau de proportionnalité. On met 8 mètres en haut, 19 centimètres en bas. Ensuite on mesure la longueur d'onde. A la règle on trouve 3,8 centimètres. On met les centimètres en face des centimètres. Ensuite on fait un produit en croix. Et on trouve que la longueur d'onde lambda vaut 3,8 x 8 divisé par 19. Ça fait 1,6 mètre. Voilà comment trouver la longueur d'onde. Tout simplement. Si en plus on vous dit par exemple que l'onde met 4 secondes pour faire ses 8 mètres. Vous pouvez calculer la célérité. C c'est d divisé par t. 8 divisé par 4 ça fait 2 mètres par seconde. Vous savez que c fois t égale lambda. Du coup vous pouvez en déduire que t c'est lambda divisé par c. Ça fait 1,6 divisé par 2. Ça fait 0,8 secondes. Vous pouvez calculer aussi la fréquence qui est l'inverse de la période. Ça fait 1 divisé par 0,8. Ça fait 1,25 hertz. On va finir par un petit exercice pour tout déchirer au contrôle. On donne une onde sinusoïdale. Un repère de temps. Une règle graduée. Et la célérité de l'onde. Ici c'est égale 340 mètres par seconde. Et on demande de calculer t, f et lambda. Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. On voit qu'ici on calcule t en premier parce que c'est le temps qui est en abscisse. On utilise la règle et on mesure 9,5 centimètres pour 17 secondes. Ce qui nous permet de faire un tableau de proportionnalité. On mesure ensuite à la règle la période. Ici entre 2 minimum et on trouve 2,4 centimètres. On met les centimètres en face des centimètres dans le tableau. Puis on fait un produit en croix. Et on trouve 17 fois 2,4 divisé par 9,5 ça fait 4,3 secondes. Et ça c'est t. On le met de côté donc on a t égale 4,3 secondes. On peut ensuite calculer f en utilisant la formule f égale 1 sur t. Ici ça fait 1 divisé par 4,3 et on trouve 0,23 hertz. Et enfin pour trouver lambda il suffit d'utiliser la dernière formule lambda égale c fois t. Ici c'est vos 340 et t vaut 4,3. Donc lambda vaut 340 fois 4,3 et on trouve 1462 mètres. Ce qui fait 1,462 kilomètres. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'essaie d'y mettre de bonnes ondes. Je vous dis à bientôt vers la physique et au delà.